Pourquoi vous avez aimé ce livre ? Pourquoi j'ai aimé Vernon Subutex ? Je crois que sans le savoir, j'attendais ce livre, enfin ses livres, parce que c'est trois tomes. Il y en a deux de publié et puis il y en a un qui va l'être là bientôt. J'attendais cette aventure romanesque depuis de nombreuses années. On voit beaucoup d'écrivains se coller au réel, à notre société telle qu'elle est. Il y a évidemment des gens extrêmement talentueux qui le font formidablement bien. De Houellebecq à, on pourrait en citer plein. Virginie Despente, elle a quelque chose de spécial je trouve quand elle plonge dans notre société, avec tout ce que ça a parfois d'empeser, parce que ce n'est pas toujours très drôle ce qu'on a à vivre. Elle a, ce n'est pas l'énergie du désespoir, c'est une façon de ne pas pouvoir s'arranger avec certaines choses, une nécessité à dire les choses telles qu'elles sont. Donc il y a quelque chose d'assez impitoyable. Et en même temps, elle n'abuse pas de ce qui pourrait être une tentation, à savoir canarder ses personnages, parce qu'ils sont tous très haut en couleur et elle pourrait vraiment tous les assassiner. Et elle est hyper humaine en fait, avec ses personnages. Elle me fait penser à certains documentaristes. Je regarde beaucoup de documentaires et à chaque fois j'essaye de voir comment, quel est l'œil du réalisateur. Chez Depardon, ce n'est pas comme chez Louis Malle ou comme chez Jean Rouche. Et il y a une qualité d'humanité dans l'œil qui est nécessaire quand on veut se portraitiser la société telle qu'elle est. Et Virginie, elle a ça. Impitoyable, mais vivante, humaine, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, mais enfin, ouais. Une humanité qui ne laisse rien passer, mais qui en même temps tient à la vie. Il n'y a rien de mortifère, il n'y a pas de pulsion de mort. Je le disais ce soir pendant la remise du prix, c'est important pour moi à mes yeux, il n'y a pas de nihilisme et surtout pas de cynisme, voilà. Donc, moi j'aime dans ce livre, dans cette fresque, ce portrait de la France qui va, bah oui, effectivement, des réacs aux belles âmes en passant par des gens complètement acquis à un système néolibéral pas très chouette et puis d'autres qui sont vachement plus chouettes. Il y a une grande diversité de portraits, de personnages. On peut se reconnaître dans certains, on rit énormément parce qu'elle est redoutablement drôle. Elle est redoutablement drôle, mais terriblement juste, voilà. Merci beaucoup. Merci.